Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le huitième épisode dans Let's Play Live de Dragon Quest XI. Pour info je suis sur Twitch pour les enregistrements et donc là on va voir le petit résumé de là où c'est arrêté. Convoyé par le Roi Cornalion pour en savoir plus sur la chute de l'astre d'Ardwin, nos héros prennent la direction du sud vers la Côte d'Emeraudes où l'étoile menace le ciel de Guélopolis. Alors qu'ils s'interrogent sur la marche à suivre, l'oracle apparaît et leur dit qu'ils doivent appeler Cetacea pour rejoindre les Veilleurs sur leur île dans le ciel. Ils apprennent alors le véritable destin de l'éclairé, vaincre l'obscur Calasmos. Ils découvrent aussi que Cetacea est capable de percer la barrière qui entoure et protège Calasmos. Au fil des visions, ils découvrent la fin tragique d'Ardwin et le triste devenir de la grande sage Serenica. La vérité ayant éclaté au grand jour, l'oracle dévoile sa véritable identité. Il est cette petite partie de l'âme de Morgant, le compagnon et assassin de l'éclairé, qui a résisté au ténèbre. Ils apportent le rouage du temps que les Veilleurs leur donnent à la tour du temps évolu. Ils y rencontrent la sentinelle du temps qui n'est autre que la sage Serenica. Suivant les conseils de la sage, Serena et Véronica jouent une mélodie qui, combinée au pouvoir de l'épée de lumière, transforme la grande baleine Cetacea. Enfin prêt à se mesurer à Calasmos, nos amis s'envolent sur le dos de leur ami, débordant d'une puissance incroyable. Et Cetacea nous a dit attention vous n'êtes pas assez fort, il faut aller voir Tristan. Et donc là on est perdu dans le labyrinthe de Tristan. Et donc c'est ce qu'on a fait en fin d'épisode précédent. Le temple de la tranquillité. Bienvenue sur l'île des épreuves. J'attends que ça revienne. Le grand et glorieux guerrier Tristan a créé cet endroit comme un refuge pour les aventuriers. Slurphys avance. Slur2 pour s'aventurer dans son labyrinthe. Tu dirais de Slurmener après avoir traversé ce champ de neige. Maintenant que tu es ici, tu veux pas te reposer. Moi je veux pas me reposer, je veux me battre. Un petit débit internet qui fait des siennes, je suis désolé. Et toi, t'es humain, je t'ai fait peur. Et je parie qu'en voyant tous ces monstres, tu ne savais plus sur quel pied danser. T'en fais pas, on est avec toi. Ce bon vieux Tristan a fait de nous de gentil. La seule chose que je bats maintenant, c'est les rites. Ok. On va faire le tour quand même. Voir s'il n'y a pas un coffre de cachet ou quelque chose comme ça. En espérant que mon débit se stabilise, je suis désolé pour les lags. Mon débit est bon et sa chute forcément. Pour arriver jusqu'ici, il faut connaître les ficelles du métier de héros, si je puis dire. Tu dois être l'éclairé que Tristan attendait. Bien sûr, on a tout l'air. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un afficher une telle détermination. C'est absolument magique. On a fait le tour, donc on va grimper. Bonjour et bienvenue aux gens qui arrivent. Voici lumière, lumière bénéfique. Les blessures de l'équipe sont totalement gagnées. On m'en moque un peu. Bonjour, éclairé. Suivendeur de perles. Vend perles du perfectionniste. Eclairé porte 35 perles du perfectionniste. 100 pièces d'or par perles. Ah, je peux acheter des perles. On va peut-être servir plus tard. Or fait tourner mon monde. Monde ici, ne tourne pas. Merre en portant droit-même. On doit faire attention à Or. Sûreté avec moi. Bienvenue à banque. Eclairé n'a pas d'argent en banque. Créer des armes. Bonne arme. Arme pour acclairer. Achète. Utilise. Apprécie. Bienvenue au magasin. On va voir ce qu'il nous propose. Plus 70... ... Quoi que j'en achète pour le moment. Deux ans. Un peu deux ans. je t'ai un bouclier je vais t'assez qu'est-ce que je peux acheter et si le manteau déjà je vais acheter des armes on a dit deux bâtons deux bâtons et deux lances je vais regarder un peu les équipements de mes personnages parce que je ne m'en rappelle plus l'équipement il y a des épées, bâtons de lave c'est une lance, ok Serena, elle a une lance aussi déjà on va acheter 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 on va en tout on va garder ça comme argent on va l'entouer utilise épée suprême d'ici voile de ténèbres trouve qu'à la sauce à fond de casse soit victorieux qu'il faudra que j'ai quand même l'épée de venu éclairer voya jusqu'ici difficile et nombreux obstacles mais d'autres d'autres obstacles à venir voyage pas encore terminé voyage à peine entamé poussé sacré approche ta main pouces t'emmèneront plus loin jusqu'à épreuve épreuve difficile réussie épreuve et puissance véritable puissance d'éclairé une chance avant de faire les épreuves on va aller sauvegarder allez passer un peu de sous je comprends pas pourquoi mon débit décroche comme ça je suis vraiment désolé avant quand je faisais des streams ça restait à peu près stable mais je vois que ça décroche et que ça lague l'épreuve du disciple poussé sacré ici approche ta main pénètre 3 pousse 3 épreuves du disciple de la sage et de l'éclairé voici épreuve du disciple facile mais quand même difficile dans le site difficile utilise téléportation parcours monde affrontements ok pourquoi le monde jusqu'à ce qu'il fait après pouvoir affronter l'objet il faut que la force est là il ne peut pas qui il faut qu'il déclenche 2 il 1 1 Là on voit des zones qu'on a déjà fait par le passé. Le petit critique qui fait plaisir mais on ne l'a pas tué. Cette fois-ci on l'a tué. Là il y avait une physique d'Rasil. Là c'est le lieu où on a rencontré. Là c'est où on avait rencontré Serena pour la première fois. Si il n'y a pas de bêtises il fallait passer par là. Sous-titrage ST' 501 Hop un petit piège. Ça fait mal. Ça fait mal. Sous-titrage ST' 501 Ça fait pas grand chose à Superflamme. C'est toujours pas mort. Ça fait pas grand chose à Superflamme. 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 Bon, ça c'est fait. Ça fait pas grand chose à Superflamme. Même pas mal de monstres. Ça fait pas grand chose à Superflamme. Ça fait pas grand chose à Superflamme. Ça fait pas grand chose à Superflamme. on va juste regarder qu'il n'y ait pas de de coffre le cas pas de coffre le cas C'est parti. C'est le seul qui va se casser, ça non ? Il n'y a rien. Désolé, je voulais pas combattre avec lui mais bon, c'est pas très grave. C'est passé de par là où j'arrive. J'en mets sur les monstres, bon bah je crois qu'il n'y a rien d'a pas ici. Sous-titrage ST' 501 Je veux sauvegarder. Pour le moment cette épreuve n'était pas si difficile que ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux sauver des vautours. Alors que je me rappelle. Il y a deux chemins pour y aller. On va aller vers le nid du phoenix pour voir. C'est là où il y avait le gros vautour qu'on a affronté, enfin on a récupéré un orbe ici. Je veux sauvegarder. C'est parti. 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 Non, je l'ai pas tué. J'ai pensé que ça allait être bon. Là cette fois-ci c'est bon. il faudra que je pense à soigner Eric, Henrik qui monte d'un niveau 25 il faudrait ... ok donc là il faut un monstre pour grimper c'est pas le bon chemin bonjour nunkia bienvenue alors je suis désolé si des fois ça lag mais j'ai des petits problèmes de connexion internet on va récupérer la monture je pense ça va peut-être faire assez d'effet on shoot c'est pas mal en tout cas ça fait plaisir de voir des gens qui viennent discuter avec moi c'est toujours agréable comment vas-tu nunkia il faut 20 soin mais non je voulais pas l'affronter calme les petits chats oui il est plus là donc là en fait je dois faire il ya trois épreuves à faire pour ceux qui viennent d'arriver épreuve de la discipline, épreuve du disciple, épreuve du sage et épreuve de l'éclairé et là je suis sur l'épreuve de la disciple c'est la zone la plus facile apparemment c'est pour nous préparer à affronter calasmos on nous dit si on n'est pas assez fort pour faire ces zones là il faudra se réentraîner à l'extérieur de toutes ces épreuves on va attaquer un de moins ça c'est cool on va faire un soin complet sur Ryu on sort on va faire un méga flamme bien joué Véronica ça fait un peu d'expérience mais c'est clairement pas ce que je voulais on va pas s'embêter quadrilacer ça devrait tuer tout le monde ah non les petits lapins ils résistent voilà cette fois ci ils sont plus là un petit niveau de plus pour Sylvando on va pas utiliser ses points de compétence donc là il faut que j'aille vers le point vert vous voyez que les zones sont quand même très très grandes je sais pas combien de temps durent les différentes zones petite sauvegarde mais on va continuer vous inquiétez pas au moins si on veut s'entraîner il y a pas mal de monstres c'est quand même cool mais c'est pas on veut juste faire les épreuves voir ce qui nous attend très bien de Tristan caveau salle de morgante ainsi donc tu te présentes enfin devant moi bienvenue éclairée une minute vous êtes Tristan ? j'en suis une minute vous êtes Tristan ? en personne fin lab et fidèle compagnon d'herdwin déclaré légendaire calasmos a été vaincu et son corps confiné dans une prison dans le ciel j'ai alors continué ma route et fait tout ce qui était en mon pouvoir pour établir ce monde pour rebâtir ce monde en ruines j'ai fondé une nation et ses habitants ont mené une vie prospère sous mon règne au fil du temps ce royaume a pris mon nom Svarbrost le repos de l'épée car c'est là que j'ai enfin pu poser mon arme que j'ai enfin pu poser mon arme il y a un fils de Svarbrost parmi vous n'est-ce pas ? ton sentiment, ton porteur, ton frère oui, tu es l'un d'entre nous ce n'est pas grave que tu as unis les forces avec les lumineries comme je l'ai fait n'est pas une coïncidence cette posture, cette allure, cette carrure oui, tu es l'un des uns, cela ne te fait aucun doute et que tu es unis tes forces avec celles de l'éclairée n'est pas une coïncidence M. Drustin, peux-je vous demander quelque chose ? si vous êtes battu aux côtés d'Erdwin au temps des héros comment se fait-il que vous soyez toujours en vie et que faites-vous en celui ? M. Tristan, puis-je vous demander quelque chose ? si vous êtes battu aux côtés d'Erdwin au temps des héros comment se fait-il que vous soyez toujours en vie et que faites-vous en celui ? les nobles veilleurs ont aidé à construire mon labyrinthe c'est ici que sont conservées les armes les plus puissantes au monde en sécurité où l'obscur reviendrait quand le labyrinthe a enfin été achevé, j'ai séparé mon esprit et mon corps afin de pouvoir attendre l'arrivée de l'éclairée et ici tu es à la fin, scion d'Erdwin tu as ses yeux je te voilà enfin, héritier d'Erdwin, tu as ses yeux le labyrinthe a été conçu de façon à éprouver sans ménagement la force de quiconque y pénètre tu as réussi cette épreuve et tu seras donc récompensé en conséquence dès que tu as réussi l'épreuve finale si tu veux conquérir l'Erdwin, tu dois commencer par améliorer le plus insidieux de tous ton propre peur si tu comptes affronter l'obscur, tu dois d'abord vaincre ton ennemi le plus insidieux, ta propre peur si tu parviens à l'emporter, nul ne pourra t'arrêter si tu parviens à l'emporter, nul ne pourra t'arrêter mais ce n'est pas une épreuve comme les autres prépare toi à éclairer, comme jamais tu ne t'es préparé auparavant et quand tu sors après, viens t'adresser de nouveau à moi ok je vais changer l'alignement de mon équipe déjà je vais remettre Hendrick à la place de Eric et je vais remettre je vais remettre Serena ça c'est juste pour les soins de préférence ensuite objet les feuilles du brasil j'ai des remèdes j'ai de l'hissière du sage mais eux ils n'ont plus rien c'est ça ils n'ont plus rien c'est la taille c'est ça c'est la taille c'est la taille je dois remettre hele elle On va en donner deux à chaque personnage. Comme ça on sera prêts si on doit affronter, je pense qu'on va affronter Morgant vu qu'il y a sa statue qui est juste devant nous. Et après je vais tous leur donner une feuille d'Ikdrasil. Comme ça ils pourront tous au moins guérir la magie d'autres persos. Et deux. On va donner à tous une feuille d'Ikdrasil pour qu'ils puissent ressusciter un compagnon. Véronika je crois qu'elle en a, non c'est Serena qu'on a une. Jade qui en a une. Jade elle en a une. Sylvando il n'en a pas. Désolé pour les lags. Serena est-ce qu'on a une ? Oui. Théo est-ce qu'on a une ? Non. Hendrik il n'en a pas non plus. Alors si jamais vous voulez voir d'autres jeux en let's play live, comme ça, ou d'autres fins de jeu, n'hésitez pas à me le dire par rapport à ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Est-ce que je peux sauvegarder ? Non, il n'y a rien. C'est bien éclairé, tu peux affronter tes démons les plus intimes et à éprouver ta force ? Oui. Très bien, alors commençons. Si vous voulez voir d'autres jeux, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute proposition. Un ennemi puissant va être invoqué. Dans le combat qui s'en suivra, chaque action entreprise par chacun des membres de son équipe sera prise en compte. Afin de réussir cette épreuve et d'emporter ta récompense, tu dois terrasser ce démon en effectuant au plus 25 actions. À présent, le combat commence. Au plus 25 actions, ok. Pen aveugle approche. Une. Elle a sorti. Ehhh, un acte dit On va faire H du mal, ça attaque les deux, ah non c'est un attaque C'est parti, c'est parti, c'est parti Je suis à 7 ou 8 C'est parti, c'est parti C'est parti Il y en a vraiment pas à Ryu en tout cas Alors là je faisais plus de dommages Je n'ai pas vraiment le choix que de le soigner Non mais c'est une blague, il va me tuer tout le temps Sors Oh C'est parti Il me reste plus qu'un tour avant Un tour avec chaque perso avant que ce soit mort pour les 25 tours Je vois il y avoir un décompte C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'ai tué l'original J'ai tué l'original J'ai tué l'original Je te saluer Je te saluer Je te saluerai Tu as vaillamment combattu Mais tu es venu à bout de l'ennemi en 25 actions au maximum Et 626 points Là il a fallu 27 actions Oh dommage Je suis désolé mais je ne peux pas exaucer ton souhait Cela étant je sais que tu peux y parvenir N'es-tu pas éclairé Je vais t'accorder une autre chance En es-tu ? Acceptes-tu ? Oui Au boutti Je vous tiens Attraver Genre right Regarde Un bilan Angé Un bogin Un bloc J'en ai Je suis Beausole Du- Prof. on va se concentrer vraiment sur la le principal c'est qu'il ne tue pas trop de personnages ça va me permettre à Théo, Ryu et Henrik de faire leurs attaques c'est comme ça que juste Serena Serena elle est assise juste là pour soigner tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti t'as pris où ? non on va essayer de le faire comme ça c'est parti c'est parti allez vas-y mon petit Henrik bien joué Sors, aptitude C'est très belle Un multissement complet ce serait vraiment cool De voir ça C'est quasiment pas de dommage Avec Kendrick éventuellement Merci L'aptitude Je pense que ça va être encore raté dans pas longtemps Est-ce que j'ai fait moins de 25 coups ? J'en ai aucune idée Oui, tu as décroché la victoire en seulement 23 actions Nul doute que tu as triomphé de cette épreuve Permets-moi donc d'exaucer un de tes souhaits Dis-moi que désires-tu ? Qu'est-ce qu'on choisit ? J'aimerais obtenir une arme super puissante Une arme qui te permettrait de vaincre plus facilement l'obscur peut-être Excellent choix, je n'attendais pas moins de la part de l'éclairer Bien entendu, je vais te donner le moyen de créer une arme à nul autre pareil Secret suprême de l'épée de lumière Grâce à la formule contenue dans ce grimoire immémorial L'épée de lumière sera plus puissante que jamais Possession d'une telle arme, nul ne pourra se mettre en travers de ta route Ah j'ai une petite récompense pour toi, ce n'est pas grand chose Graine d'adresse Tu as réussi une épreuve, mais des défis plus ardus t'attendent A ton prochain passage, je te ferai éprouver ta force face à un adversaire encore plus redoutable Reviens me voir lorsque tu seras fin prêt D'ici là, on revend Ryou a réussi l'épreuve du disciple L'épreuve de la sage est maintenant accessible L'épreuve de la sage, on verra ça plus tard Désolé pour le petit lag Non, ce n'est pas ça L'épée de lumière, épée des rois, carminite En fait j'ai rien Carminite, pure agathe d'évolution Et spectralite Je ne sais pas ce qu'on en obtient L'épée des rois, je ne sais pas, on l'obtient non plus Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire Il y en a un qui vendait des objets Non, toi tu vendais pas On va juste regarder vite fait Lui il vend de la spectralite Il faut au moins deux Je sais pas que j'avais gardé un peu de sous Mais C'était carminite, spectralite Et je sais plus Je ne sais plus Carminite, spectralite Et Pur agathe d'évolution Il n'y en avait pas Il n'y en avait pas On va faire une petite sauvegarde Alors pour Youtube On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous plaira Pour Twitch Je vais juste mettre une petite page Et je reviens tout de suite Juste histoire de me permettre de couper après l'épisode Donc Youtube on se retrouve dès jeudi pour la suite Et pour Twitch je vous reprends tout de suite A tout de suite J'espère que j'espère que j'espère que j'ai reçu J'espère que j'espère que j'ai reçu